Bonjour chers abonnés YouTube et Facebook, bienvenue à la zone rouge. Aujourd'hui, j'essaie un petit segment entièrement nouveau sur le marché mondial, le Cadillac XT4. Ce VUS se détaille dans les 35 000 $ pour la version luxe, jusqu'à 45 000 $ pour la version sport, tout dépendamment des options que vous choisirez. Le XT4 vient de série avec des jantes en aluminium de 18 pouces, des phares DEL, volants chauffants, des sèches chauffants en avant comme en arrière, tout plein de technologies d'aide au stationnement, comme les radars de recul et les radars à l'avant. Il faudra opter pour les versions luxe, haut de gamme et sport pour avoir des garnitures de cuir véritables et des jantes beaucoup plus luxueuses et sportives. Amateurs de fibres de carbone, vous serez choyés, puisqu'il sera possible d'avoir des garnitures. Ils vont avoir un look de fibres de carbone à l'intérieur de la version sport. Le service Amazon Key sera aussi éventuellement disponible. C'est le service qui vous permet de faire livrer vos colis Amazon directement dans le coffre de votre véhicule. Seulement, General Motors et Volvo participent actuellement à ce programme. Merci à Gravel pour le véhicule et notre essai routier. La version du XT4 qu'on a aujourd'hui, c'est la version la plus haut de gamme. Si on se souvient, on a la version luxe, haut de gamme et sport. Ici, on a la version sport qui va se démarquer avec une grille noire laquée en avant. Il va faire une gueule béante et qui met bien en valeur le logo Cadillac au centre. On a des feux aux ailes qui sont très agressifs et qui sont démarqués par une ligne, encore une fois, au diode électroluminescente qui est fort jolie. Aussi, c'est nos clignotants qui vont se cacher à l'intérieur, donc elles vont devenir jaunes lorsqu'on clignote. C'est franchement réussi. On a sur le côté des miroirs qui se replient électroniquement. Donc, si vous vous parquez comme nous le sommes en ville pour protéger vos miroirs, ils vont se replier. On a des jantes uniques au modèle sport. Donc, les jantes ont look évidemment plus sportif, qui sont très bien designés de la part de Cadillac. T-Logo Cadillac sur le côté. Et on a des longerons de toit qui sont aussi noirs laqués. Donc, on a un véhicule qui est fort bien équipé. On a aussi l'entrée sans clé au niveau de la portière. Et évidemment, tous les dispositifs de sécurité sont de mise dans le Cadillac. On a huit coussins gonflables, dont deux frontaux, deux au niveau des genoux pour le conduiteur passager. On a les latéraux et les coussins de pavillon qui font des rideaux sur les côtés du véhicule. On a aussi certaines technologies comme des radars, à l'avant comme à l'arrière. Non seulement les radars sont-ils actifs, même quand vous êtes simplement en position drive. Quand quelqu'un va passer proche du véhicule, votre banc va vibrer et va vous averser qu'il y a quelqu'un dans votre angle mort. Tout comme les détecteurs d'angle mort qui vont être dans les miroirs, qui deviennent de plus en plus standards dans l'industrie. Donc, un véhicule qui est sécuritaire, qui a un look qui est classique, mais luxueux. Et on a certains éléments sportifs forts agréables. C'est un design qui est très réussi de la part de Cadillac à l'avant. Si on se dirige vers l'arrière, le hayon à l'arrière peut se lever à trois différentes hauteurs. Ces trois différentes hauteurs, on peut les changer dans la portière conducteur. Et on a franchement beaucoup d'espace cargo pour un véhicule utilitaire qui se veut compact. Avec évidemment le cache-bagage ici, qui est d'une très belle finition, qui est très doux. Et simplement rabattre le hayon. Vous verrez des tuyaux d'échappement qui sont chromés, qui donnent aussi une très belle allure. Tout ce qui est au niveau du remorquage est évidemment caché par des plaques de plastique. Et on a aussi des feux qui sont très différents de ce qu'on est habitué de voir chez Cadillac. Donc des feux aux ailes à l'arrière aussi, qui donnent beaucoup de style. On peut parler, à mon avis, ce serait le Cadillac le plus stylé qui est sorti dans les dix dernières années. Je pense que Cadillac est sur la bonne voie d'aller chercher des marchés allemands avec un véhicule comme ça. Maintenant pour l'essai routier du Cadillac XT4. On a un véhicule qui se veut très confortable, mais ça n'enlève rien que le moteur 4 cylindres 2 litres de 238 chevaux livre la marchandise. Lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, on a une très belle accélération. La transmission automatique 9 rapports livre la puissance aux roues avant comme arrière extrêmement rapidement et c'est fluide. On n'a pas de délai, on n'a pas de coût dans le volant. C'est une puissance qui est bien gérée. Si vous voulez avoir le véhicule en deux roues motrices seulement, c'est possible. Vous pèsez sur le bouton mode et on peut le mettre en mode tour qui devient, dans le fond, deux roues motrices. Ce qui veut dire que le véhicule, seulement si les roues glissent, il va se mettre en quatre roues motrices. Sinon, il va rester en deux roues motrices seulement. Ça vous permet d'économiser du carburant. Puis toute la puissance, ça va sur les roues avant. Donc, vous ne verrez pas la différence à moins que vous glissiez. À ce moment-là, le véhicule va décider d'envoyer en arrière. Moi, je vais mettre le véhicule sur le mode sport pour mon plein plaisir. Parce que j'aime bien la sensation de transmission en mode sport. Et aussi le moteur qui livre plus de puissance plus rapidement. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Le véhicule s'adapte très bien à vos différents styles de conduite. Le volant se prend bien en main. Il est très gros. Puis on a des belles courbes à l'intérieur pour pouvoir glisser les pouces et les mains. C'est très bien fait. Au niveau de la console centrale, ce n'est pas très compliqué. Pour avoir un véhicule qui est luxueux et qui est silencieux, on a ici des matériaux de très belle qualité. On a un assemblage qui est précis. On a des petits écarts entre les panneaux seulement, pas beaucoup. Ça nous permet d'avoir un véhicule que sur la route, c'est silencieux. Puis, les matériaux, quand on y touche, vous reconnaissez là un véhicule haut de gamme. Pas simplement un... Ça aurait pu être un Chevrolet rebalgé, mais non. On a vraiment ici quelque chose d'une classe à part. Les boutons de la console centrale sont aussi d'une belle qualité. Une révision complète du système Q de Cadillac qui avait été fortement critiqué par le passé. On a bien fait nos devoirs. L'affichage central est extrêmement rapide. Vraiment, on a toutes les technologies pour faire face aux Allemands dans ce véhicule. Le système de son est aussi de très belle qualité. Vous avez des sièges avec des ajustements multiples, évidemment, dont huit positions différentes pour le siège conducteur et six ajustements différents pour le siège passager. Pour le siège conducteur, ce qu'on avait beaucoup aimé dans la BMW, qu'on retrouve dans la Cadillac aussi, c'est la possibilité d'ajuster les supports du côté, pour les côtes. On peut raffermir le siège autour du conducteur, tout comme il donnait plus d'espace. Et tout s'affiche dans l'écran central. Ce qui fait en sorte que quand vous jouez normalement avec un bouton et que vous n'avez pas trop ce qu'il fait, on vous affiche ce que le bouton fait au niveau de votre siège dans l'écran central, ce qui rend la manœuvre d'autant plus simple. Maintenant, au niveau du support lombaire aussi, que vous avez la boule lombaire. La boule lombaire, non seulement vous pouvez l'ajuster en profondeur pour qu'elle vous rentre plus ou moins dans le dos, vous pouvez l'ajuster en hauteur aussi. Donc, c'est un siège que nécessairement, vous allez trouver votre position de conduite idéale. C'est un véhicule qui est axé sur le confort, sur le luxe. C'est réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada